Ah! Vous étiez là! À mon nom personnel et au nom des apartistes, je tiens à souligner le travail exceptionnel de toute l'équipe de la SPEC et de Guy Boulanger qui, grâce aux jeux du show, a permis à des artistes de partout à travers le Québec, des artistes émergeants, de la relève ou moins connus, d'être largement diffusés et vus auprès d'un public exceptionnel, fidèle et encourageant. Ce qui nous permet aujourd'hui de célébrer l'été québécois dans notre chalet des Bahamas. Alors, les jeux du show du cabaret du Vieux Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-de-Riche-Lieu. Alors, ça a commencé ça il y a une dizaine d'années à peu près. Quand la gang de visionnaires qui sont en train de regarder ça ont vu à un moment donné un show, puis je m'en ai réveillé avec joie de dire que le show en question, c'était le show du groupe Anne-Victor. J'en faisais partie. Là, ils se sont dit, il faut qu'on start de quoi, il faut qu'on commence à un moment de diffusion qui va laisser place par la suite à plein de nouveaux talents qui vont émerger par la suite avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de parler, des nouvelles façons d'offrir. Et pourquoi pas commencer à Saint-Jean-sur-de-Riche-Lieu dans cette salle-là où les gens sont ouverts, les artistes qui sont sur place sont ouverts, ça fait des lieux de rencontre de gens ouverts. L'aspect avec les deux salles, il y a quelque chose de bien magique qui fait que l'aspect qui travaille gros dans le développement du public. C'est le fun parce que c'était le jeudi, je ne sais pas si c'est encore les jeudis de l'aspect, les jeudis des cabarets de la patente, genre ça coûtait 5$ pour entrer puis tu avais une bière. Ça fait que tu arrivais dans ton argent finalement, ça fait que tu as l'impression que tu vas boire une bière, puis on t'offrait, comme le diffuseur il nous offrait une demi-heure ou 45 minutes pour faire un bout de spectacle. Ça fait que les gens, sous l'impression de s'acheter une bière, ils viennent peut-être voir quelque chose qu'ils viendront voir l'année d'après parce que si ça marche bien, bien éventuellement tu vas être programmé pour une vraie soirée. Ça fait que ça, ça marchait très bien pour moi, en tout cas ça m'a aidé beaucoup. Ça fait déjà quelques fois que j'ai eu le plaisir d'aller au cabaret du Vieux-Saint-Jean faire les Jeudis-Show, un endroit toujours très accueillant. Les loges, je les vois très bien dans ma tête, c'est toujours le fun, il y a un aspect bien festif à aller là et je pense que c'est un endroit qui est le fun aussi parce que c'est ouvert d'esprit, pas besoin d'être la vedette de l'heure pour aller faire une prestation là. Alors pour ça, l'ambiance est assez relaxe puis j'adore aller là. Mon premier souvenir en fait avec le cabaret du Vieux-Saint-Jean et les Jeudis-Show, c'est en 2001 environ, ou 2002, je venais de sortir mon premier disque et c'est la première ville au Québec où j'ai fait un concert en fait, Saint-Jean, au cabaret. Donc ça a été très important pour moi. Premièrement, c'était une première invitation pour aller faire un concert et à ma grande surprise en fait, lors de ce Jeudis-Show, il y avait un public. Parce que disons que dans les premières années quand j'ai commencé, le public était assez rare et c'est ce que j'avais trouvé extraordinaire de faire la rencontre d'un public disons fidélisé à chaque jeudi qui allait découvrir des artistes de la relève. Donc j'avais trouvé ça très intéressant parce que pour les artistes qui commencent comme moi, qui commençaient, c'était une façon de prendre l'expérience, s'améliorer. Le public m'a toujours bien accueilli là-bas et ça reste une de mes salles préférées. Les Jeudis-Show, les Jeudis-Show du Théâtre des Deux-Rives, je les ai faits moi, deux jours au cabaret Saint-Jean, deux fois. Et j'ai tellement aimé ça, je viendrai pour une troisième fois. J'avais demandé pour aller pour une troisième fois, mais là ils m'ont dit non Bukhar, tu vas aller faire la grande salle. Mais ce n'était pas mon choix. Je pense que mon grand-père aurait dit Bukhar, on n'échange pas une combinaison gagnante. Alors je serai très très content, très content de revenir parmi vous. Et puis on va avoir du plaisir, on va explorer le nouveau spectacle et après ça, comme d'habitude, on s'assoit et on jase avec le public. Et vous savez quoi? Les questions que je fais à la fin de mon spectacle, je les ai commencées chez vous.